donc bonjour à tous ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Labricole et sur cette chaîne on parle de crypto monnaie et on parle notamment de minage de crypto monnaie c'est un petit peu ma spécialité donc aujourd'hui je vais vous parler du refroidissement de vos rigues de minage parce qu'avec l'arrivée de l'été l'été qui arrive tout doucement c'est un sujet qui devient de plus en plus d'actualité et vous êtes beaucoup à vous poser des questions comment est ce que je vais affronter l'été parce que chaque watt consommé par vos cartes graphiques c'est un watt de chaleur à dissiper et autant en hiver c'était du bonheur moi j'ai pas allumé le chauffage de l'hiver autant en été c'est une autre paire de manches et ça peut devenir assez vite compliqué donc moi ce que j'ai fait déjà pour l'été c'est que je garde une partie des cartes dans ma tente de culture donc c'est une tente que j'ai acheté normalement c'est une tente pour cultiver des tomates et autres tout type de légumes ou autres mais moi je m'en occupe pour en fait un rendre prisonnier l'air chaud et ensuite pouvoir plus facilement l'évacuer et pour ceux qui ont qui ont un petit peu suivi vraiment la clé pour pour bien passer un été sans trop souffrir et sans faire souffrir vos vos cas graphiques c'est vraiment de d'arriver à trouver un le bon air flow donc vraiment arriver à renouveler l'air rapidement et vous adapter parce que chacun a une configuration différente et moi je vais vous présenter un petit peu donc la mienne que j'ai pour cette tente de culture est aussi celle que j'ai installé pour mon rig qui est à l'extérieur donc mon rig cabane parce que j'ai une partie des cartes qui était en bas de ce de ce système que j'ai rapatrié dans ma cabane donc que j'ai mis à l'extérieur comme ça c'est de l'air c'est l'air qui est plus facile pour moi de à recycler j'ai plus de solutions au niveau au niveau du bruit aussi parce que c'est quelque chose qui peut devenir un petit peu bruyant donc moi pour ce rig avec la tente de culture ce que j'ai fait c'est que j'ai installé un extracteur de 200 mm donc il est là c'est un extracteur qui peut déplacer jusqu'à 1250 mètres cubes d'air par heure voilà donc celui ci en fait il est réglable voyez je peux le faire accélérer ou freiner mais vous voyez quand on quand on accélère la vitesse du ventilateur forcément le bruit augmente assez rapidement aussi et derrière j'ai un second dissipateur qui est en 150 mm donc au début moi j'étais parti sur des extracteurs de 150 mm et je vous montre un petit peu parce que là c'est les différents essais que j'ai fait donc au début j'étais parti sur du 150 mm ça c'est 150 mm et ça c'est 200 mm donc c'est assez impressionnant la différence on n'a vraiment pas l'impression qu'il y ait eu que 50 mm d'écart mais c'est bien le cas donc au tout début moi j'étais parti avec ce genre d'extracteur d'air c'est un extracteur qui est donné je crois pour 320 m3 d'air et je m'étais dit c'est beaucoup déjà 320 m3 d'air par heure mais en fait c'est vraiment sous dimensionné c'est vraiment sous dimensionné pour la plupart des installations il faut vraiment que vous pensiez à prendre grand gros donc là moi j'ai une machine quand même j'ai une installation qui est assez avec des cartes assez puissante j'ai une 3090 j'ai une 3080 ti après j'ai des 3070 des 3060 ti des 5600 et des 5700 j'ai 11 cartes quand même mais je vous assure que là ce que j'ai fait ce n'est pas sur dimensionné moi j'ai accès uniquement à une fenêtre donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait j'ai mis j'ai mis une installation pour pouvoir sortir par la fenêtre l'air chaud et c'est cette même fenêtre dans la partie basse qui m'amène de l'air frais pour le rig de minage donc il ya des gens qui mettent donc des extracteurs d'air et aussi des intracteurs d'air donc d'autres des extracteurs qui sont dans l'autre sens pour amener de l'air frais dans le rig moi j'ai pas mal je me suis pas mal documenté sur ça et dans ma configuration je n'ai pas besoin de ça parce que je reçois naturellement de l'air qui est un peu plus frais dans la partie basse la tente de culture moi je ne la ferme pas je pourrais la fermer mais ça veut dire qu'il faudrait que je fasse circuler l'air plus vite donc il faudrait que je mette plus plus de puissance en extraction et ma problématique c'est que je suis en appartement donc ma problématique elle est vraiment liée au bruit je ne peux pas me permettre d'avoir trop de bruit donc c'est pour ça que je suis resté sur cette config donc cette config normalement elle devrait me permettre de passer l'été correctement avec cette installation alors ce qui est rigolo c'est que je vous fais aujourd'hui cette cette vidéo sur le refroidissement mais si vous avez reconnu un petit peu le thermomètre qui est à côté il fait relativement voire même plus que relativement frais dans cette pièce là je suis à 19 degrés 19 degrés et demi donc aujourd'hui c'est vraiment pas la grosse chaleur mais ça va venir il faut se préparer en amont parce que je peux vous dire que ça peut être une vraie souffrance d'être dans une pièce avec des riguminages et de ne pas avoir assez de ventilation voilà donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne au niveau du pc rapidement mais il n'y a rien de bien folichon surtout en ce moment avec ces températures voilà vous voyez un petit peu les cartes les corps de mes cpu sont sont pas très très haut mis à part un petit peu la 3080 ti qui a tendance un petit peu à chauffer je vais voir aussi peut-être un peu pour la pour la déplacer parce qu'en fait forcément plus elle est pour l'instant là elle est dans la partie autre du rig et si jamais été dans la partie basse elle serait un peu plus elle aurait un peu plus frais mais j'ai quand même pas mal densifier le rig il ya vraiment pas mal de cartes donc il faut il faut que je me pose la question est ce que je peux vraiment la déplacer j'ai aussi je suis un petit peu limité par la taille des tout simplement des câbles usb parce que je tire un petit peu au maximum les câbles et je peux pas donc je peux pas espacer autant que je voudrais mes cartes dans la partie haute du rig de minage voilà donc maintenant que je vous ai montré un petit peu ce rig intérieur que vous connaissez pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne que vous connaissez déjà bien on va passer sur le rig cabane alors nous voilà devant le rig cabane donc ce que je voulais vous montrer avant de commencer c'est que j'en suis pas à mon premier ma première cabane parce que pour moi l'idée de mettre les gpu dehors pour l'été c'est quand on a un appartement c'est un peu la seule solution donc j'avais déjà conçu un rig comme celui ci plutôt un abri comme celui ci donc c'est un abri avec des deux portes coulissantes sur qui était coulissante sur l'extérieur j'avais pas mis de fond c'est à dire qu'en fait j'avais juste mis des des barres sur lesquelles je posais les rigues et toute la partie basse était évidée pour que l'air frais arrive par le dessous donc sur le haut j'avais mis des shingles c'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs même pour ce rig cabane et j'avais fait un petit système sur le côté en fait pour que l'air s'échappe naturellement mais ce que j'avais pas du tout anticipé c'est que le soleil tape sur les shingles et que ça fasse vraiment chauffer beaucoup le rig de minage donc là c'était un système qui était passif j'avais pas de ventilation active et forcément ça a très mal marché pendant l'été donc j'ai dû éteindre mon rig j'ai tenu un rig sur deux pour passer le plus fort de l'été suite à ça ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé en fait une petite cabane de jardin que j'avais et j'avais installé mes rigs dessus mais pareil c'était pas très très efficace ça marchait pas très bien et donc là vous êtes là j'en suis à ma troisième mouture de cabane je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne déjà un petit peu de loin donc j'ai repris une structure en fait qui est assez haute parce que l'air chaud monte donc j'ai voulu vraiment optimiser ça ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le rig mon rig principal celui qui a le plus de cartes qui chauffe le plus dans la partie basse donc c'est un rig qui est composé de 5700 et 570 donc il y a huit cartes en partie basse et le fait de les avoir en partie basse ça permet vraiment d'avoir l'air le plus frais possible et ça marche plutôt pas mal ça me marche plutôt pas mal j'ai pas ça peut passer l'été tel quel si j'avais que ce rig je pourrais même me passer presque de ventilation mais j'en ai rajouté d'autres alors juste au dessus je vous montre j'ai rajouté le rig que j'avais dans le salon le rig que j'avais dans le salon c'est quatre cartes c'est des 570 et des 470 mining edition avec une seule sortie vidéo et au dessus j'ai mis ma 3090 founder's edition et une 570 ce que j'avais en plus vous voyez le rig est pas totalement complet au niveau de la ventilation ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un j'expulse mon air chaud dans la partie que vous voyez par là en fait la pluie peut pas rentrer donc ça y'a pas de souci j'ai mis un ventilateur avec le tuyau d'extraction et j'en ai mis un deuxième en fait j'ai réutilisé mon à 150 millimètres que j'avais dans mon dans mon rig salle de bain que j'ai déplacé ici et ce que j'ai fait c'est que j'ai été chercher l'air l'air chaud du rig du bas parce qu'en fait j'ai un petit souci de chauffe sur ces cartes là en fait c'est de 5700 et et je sais que ça chauffait un petit peu donc j'ai voulu aller chercher l'air frais ici et pour le rig du milieu j'ai pas de ventilation mais il chauffe pas trop trop fort ce qui se passe c'est que là je viens de rajouter pour cet été je pense ce qui est l'élément supplémentaire qui devrait me permettre de passer un été à vraiment au frais j'ai rajouté un gros ventilateur de 12 pouces que vous voyez ici donc c'est un ventilateur qui peut bouger plus de 1000 m3 heure et vous voyez j'ai acheté une grille tout simplement une grille chez le roi merlin pour pouvoir pousser l'air à l'extérieur sans qu'il puisse y avoir de d'eau ou d'humidité qui rentre donc je voulais aussi répondre à la question donc là pour l'instant ce setup il a pas encore fait l'été mais j'ai bien vu qu'avec l'ajout du ventilateur de 12 pouces qui pousse tout l'air chaud vers l'extérieur ça chauffe pas vraiment même quand il commence à faire un petit peu chaud pour ceux qui se posent la question alors oui effectivement mes cartes sont un petit peu sale les alimentations sont un petit peu sale pourtant j'ai soufflé les cartes il n'y a pas longtemps mais il faut savoir par exemple ce rig il est resté il est resté là tout l'hiver dernier et même l'hiver d'avant donc là ça fait presque trois ans que ces cartes sont ici forcément il ya un petit peu plus de poussière il ya quelques petites bébêtes quelques petits moustiques parfois parce qu'en fait ils sont attirés par le rgb et moi c'est une cabane qui est un petit peu rustique j'ai pas fait j'ai pas mis de traitement d'air de choses comme ça mais c'est aussi lié à la taille parce que c'est un petit abri de jardin que j'ai en copropriété et j'avais aussi cette problématique de bruit c'est pour ça aussi que j'ai pas pu mettre de gros extracteurs plus gros parce qu'en fait je ne veux pas du tout déranger le voisinage avec le bruit au niveau parce que c'est une question qui revient régulièrement aussi moi je voulais vous y répondre vous me dites vous êtes beaucoup à avoir peur de mettre vous mettre votre matériel dehors par rapport à tout ce qui est là la rouille l'oxydation est effectivement moi j'ai un petit peu j'ai eu quelques petites traces d'oxydation sur certaines cartes qui sont restés dehors je m'en suis aperçu justement cette année cette année ça c'est un peu plus visible regardez un petit peu par exemple ici vous avez sur la pièce extérieure voilà de la rouille mais autrement moi j'ai absolument pas de problème j'ai eu aucun problème de fonctionnement au niveau de ma carte mère au niveau de quoi que ce soit donc c'est quelque chose qui marche très très bien à partir du moment c'est pas quelque chose c'est pas un bâtiment qui isolé il n'y a pas il n'y a pas de risque vraiment de de court circuit ou de problème d'humidité parce que le rig reste tel quel et moi c'est un rig que je n'éteins jamais donc en fait même en plein hiver quand il neigeait le rig était à l'intérieur tout est resté chaud et j'ai pas eu de j'ai pas eu de problème d'humidité ou de rosé ou de choses comme ça alors je sais que si par contre vous êtes sur quelque chose qui est déjà isolé vous pourriez avoir des problèmes comme ça s'il n'y a pas une ventilation et la ventilation adéquate mais là moi ce rig ce rig cabane ses cartes en fait ses cartes elles sont ça fait trois ans qu'elles sont à l'extérieur en tout cas une partie d'entre elles est là depuis trois ans et j'ai pas eu de problème particulier à signaler j'ai eu aucune carte qui m'a lâché donc je vais bientôt de toute façon refaire un nettoyage j'avais déjà filmé dans une vidéo précédente il ya un petit peu de temps le nettoyage de ma cabane donc par rapport aux années précédentes il ya un peu plus de cartes vu que j'avais un petit peu agrandi ma ferme moi je suis content de mon setup là il va falloir un petit peu que je je réorganise un petit peu tout ce qui est câblage et tout ça parce que c'est encore une fois ça fait vraiment pas longtemps que j'ai reçu le gros gros ventilateur que vous voyez ici et sur lequel je mise beaucoup mais je pense que là on est bon j'ai hâte j'ai hâte qu'il commence à faire un peu plus chaud en région parisienne pour pouvoir tester si ma solution est vraiment efficace mais entre ce ventilateur qui fait mille mille mètres cubes d'air par heure plus le mon ventilateur en 150 millimètres qui doit faire dans les 500 mètres cubes plus et 300 mètres cubes j'ai quand même une grosse grosse capacité de dissipation pour le local donc encore une fois moi je veux je veux je pense que c'est la ventilation qui fait un qui fait le taf qui doit faire le taf et n'hésitez pas vous ne pouvez pas sûr c'est pas quelque chose qui consomme beaucoup en plus le gros vent ventilateur que je vous ai montré là le 12 pouces j'ai regardé la notice il doit consommer dans les quarts de boîte c'est vraiment rien à voir avec avec une clim ou avec un système comme ça et voilà donc on se reparle dès qu'il y aura des plus grosses chaleurs de toute façon je vous ferai un retour si mon setup n'était pas assez efficace je vous en parlerai mais n'ayez pas peur de surdimensionner un petit peu votre setup pour le refroidissement vos cartes s'en porteront mieux je pense voilà bah c'était Jean Jean je voulais à très bientôt les amis